Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La cérémonie du milieu du Grand Kérem Aulio à l'église Saint-Grégoire illuminator à Kessaret en Arménie Occidentale. Déclaration du défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie. Après non reconnaître l'Arménie Occidentale, Zeytoun, l'Azerbaïdjan et la Turquie ne feront face qu'à la force turkiologue. En vain viol à causer des dégâts à Arakyalak, le 13e festival d'art des compositeurs arméniens a commencé. Le rituel du milieu Aulio dans l'église Saint-Grégoire illuminator construit par les Arméniens en Kessaret en Arménie Occidentale, dont le nom est devenu connu pour la première fois en 1191. Zadik Toker, président du conseil d'administration de l'église arménienne Saint-Grégoire illuminator à Kessaret, les membres du conseil d'administration et un petit nombre de personnes dirigées par le chef des églises arméniennes Aveti Stabassian étaient présentés à la liturgie. Pendant le rituel des prières était dit en présence de bugilles allumées. Selon Zadik Toker, ce rituel est le rituel de jeûne de Pâques de cette semaine, que nous appelons Mijing. Il se répète chaque année. D'habitude, beaucoup de gens venaient de Constantinople chaque année, mais ils n'ont pas pu venir depuis deux ans à cause de l'épidémie. La communauté arménienne est attachée au Grand Kerem, qui figure sur la liste des conditions religieuses obligatoires et au cours duquel des rituels particuliers sont accomplis. En attendant, l'église s'abstie de certaines traditions et la préférence s'est donnée aux lectures bibliques. La Mijing a lieu au milieu de Grand Kerem, qui dure en moyenne 40 jours. L'invasion du village de Parour dans la région d'Askélande de la République d'Artsakh est une suite logique directe de la politique criminelle de l'Azerbaïdjan. La médiatrice de la République d'Arménie, Christine Grigorian, a fait une déclaration à ce sujet. Ce comportement, qui viole toutes les normes bien connues de droit international, se poursuit pendant des semaines et des moines avec des actes d'oppression et d'intimidation de la population de l'Artsakh. Cette invasion est une autre preuve du fait que le ciblage de la population civile de Keremurt et d'autres villages pendant des semaines n'a pas donné le résultat escompté. Les gens n'ont pas quitté leur patrie. Le silence gênant de la communauté internationale sur l'enregistrement des violents des droits de l'homme en Artsakh ne s'accompagne, pas encore d'action concrète visant à corriger la situation. Je condamne fermement le comportement criminel de l'Azerbaïdjan et appelle les organisations et les acteurs des droits de l'homme à agir pour mettre fin à cette politique génocidaire contre le peuple d'Artsakh, indique le communiqué. Il faut rappeler qu'à la suite de cette attaque, il y a cinq blessés du côté arménien. Zeytoun, Ulnia, une ville de la Haute-Cilicie en Arménie-Occidentale, dans une région montagneuse difficile d'accès. Zeytoun est restée une région autonome jusqu'au massacre amédien. A proximité, il y a des minéraux, des eaux minérales. On pense que le nom Zeytoun est dérivé du mot Zeytoun, olive, et le nom Ulnia a été hérité par Zeytoun de la colline byzantine de même nom. Il y avait quatre églises de lumière à Zeytoun. Les Arméniens catholiques et protestants avaient une église et une école. Il y avait aussi deux monastères, quatre collèges, une école de fils et une école maternelle. Le turquologue Varujan Ghiramyan a écrit à ce sujet sur son canal Telegram « Rien ne peut arrêter l'Azerbaïdjan et la Turquie, rien que la force. Ces pays ne toléreront pas un état arménien indépendant dans cette région. Il n'y a pas d'agenda pacifique. Il ne s'agit pas d'une déviation de l'agenda, mais de leur propre agenda. Pour avoir la paix, il faut le conquérir par la force. Après l'Artsakh, on appliquera à Sunnik et à Gérald Kunnik exactement les mêmes tactiques que celles utilisées aujourd'hui pour exploser les Arméniens de l'Artsakh. Il n'y a qu'un seul moyen de renverser la situation, éliminer les autorités pro-turques et passer à la contre-offensive en consolidant les ressources nationales. Le vent-violet qui a sévi pendant plusieurs heures à Akhal-Khalak a fait des ravages et endommagé les toits de nombreux bâtiments. Une commission spéciale a été mise en place dans la municipalité d'Akhal-Khalak pour évaluer l'étendue des dégâts afin de fournir une indemnisation supplémentaire. À ce jour, la commission a reçu plus de 60 candidataires. Selon l'adjoint Omer Teimuras Mchelidze, les candidataires sont reçus tous les jours. Selon les données d'aujourd'hui, nous avons reçu des demandes de 20 villages. Il y a un village où 8 bâtiments ont été endommagés, il y a un village où un bâtiment a été endommagé et ainsi de suite. Les membres de la commission procèdent à des inspections sur place. La commission spéciale commencera à fournir une compensation immédiatement après l'achèvement des travaux d'évaluation. Le 13e Festival d'Art de Composition arménienne a débuté le 23 mars avec des premières. L'orchestre symphonique d'État d'Arménie a informé à ce sujet. C'est l'un des événements importants de la vie culturelle de l'Arménie et des PES à fondation en 2010. Il poursuit résolument sa mission de préservation et d'expansion de l'école arménienne classique et moderne de composition, de préservation et de reconnaissance des traditions. Le Festival d'Art des compositeurs arméniens a été organisé par l'Orchestre symphonique d'État d'Arménie avec le soutien du ministère de l'Éducation et des sciences de la République d'Arménie et en coopération avec l'Union des Compositeurs d'Arménie, indique le communiqué. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada